... Est-ce qu'il y a une réconciliation possible ? Est-ce qu'on peut imaginer un Mali réunifié, uni, avec vous ? Est-ce que c'est possible ? Il y a quand même quelque chose de très important. On parle chaque fois de l'état malien, de l'unification de l'état malien, de l'intégrité territoriale de l'état malien. Mais moi je voudrais bien poser la question aux uns et aux autres, qu'est-ce qu'on fait des droits élémentaires, des droits fondamentaux de ces populations ? N'ont-ils pas le droit d'avoir un regard sur cet état ? N'ont-ils pas le droit de dire qu'on est malien ou qu'on n'est pas malien ? N'ont-ils pas le droit dans les droits internationaux de dire aujourd'hui qu'on veut créer un territoire qui répond à nos aspirations politiques, économiques et littéraires ? Non mais c'est des questions de base qui se posent. Parce qu'au final aujourd'hui la question qui se pose, c'est pas l'Emenela qui a commencé. Nous on a commencé en 58, ça a commencé en 63, en 90. J'ai beaucoup d'estime pour mon ami Long, parce que nous sommes amis, même si nous ne partageons pas les mêmes idées. C'est un casse-tête. Je m'étonne quand même un petit peu de son attitude. On a une réalité politique. Mais si, la vérité c'est qu'au Nord-Mali, il y a des gens qui veulent l'indépendance. C'est un fait. Et il y a des gens au Sud-Mali qui n'admettent pas ça du tout. Et qui en veulent terriblement. Dans ce cas-là on fait un référendum dans le pays. Et puis vous verrez le résultat. C'est l'ingérence française sur l'Alain. Quand je dis que nous épousons une situation très compliquée, je dis ça. A ma couille, il n'y a pas de gens qui n'ont qu'une idée. Et d'ailleurs notre armée quand elle est montée au Nord, avait qu'une idée, c'était surtout d'éviter que l'armée malienne arrive. Parce qu'il est de régler les comptes. Parce qu'il est de régler les comptes. Sous-titrage ST' 501